Alors bonjour à tous, on est toujours le samedi 8 octobre 2022, 10h52, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Maintenant, on s'en va voir un lien que j'ai reçu de José, que je remercie. Je remercie tous ceux qui m'en envoient, c'est vraiment très apprécié. Et ça concerne la France. Imaginez-vous, la dépêche nous apprend qu'il y a des pénuries de carburant. En France, certaines professions seront-elles prioritaires pour accéder aux stations-services? Imaginez-vous. De nombreuses stations-services françaises subissent actuellement une pénurie de carburant, notamment en cause d'une grève entamée depuis plusieurs jours par les salariés de Total Énergie. Dans ce contexte, certaines préfectures ont décidé de mettre en place des pompes spéciales pour des professions prioritaires. C'est complètement logique aussi. Mais, quelle situation incroyable. En plus, dans le contexte actuel, vous le savez, ça vient rajouter une énorme incertitude. C'est un... tout ça avant l'hiver. C'est une véritable chasse qui s'ouvre pour chaque jour dans l'Hexagone. En France, de nombreuses stations-services se retrouvent à sec depuis quelques jours, obligeant les automobilistes à rouler, parfois sur la réserve, de distributeurs en distributeurs, pour trouver le Saint-Graham, le pétrole, la cause. Un mouvement de grève pour les salaires chez Total Énergie qui a été entamé il y a de cela dix jours et qui entraîne un certain déficit d'approvisionnement dans de nombreuses stations. Cette pénurie de carburant impacte cependant de nombreuses professions pour qui la voiture est essentielle. Donc, sur cette question, certaines administrations françaises ont tranché, ont décidé de prioriser l'accès au carburant à certaines professions. C'est le cas, par exemple, de la préfecture du Nord qui a décidé d'installer sur l'ensemble du département dix pompes entièrement dédiées aux médecins et aux infirmiers, comme le relatent, nous dit-on, les confrères de TF1. La mise en place de ce dispositif prend cependant du temps et donc, c'est vraiment très, très, très inquiétant tout ce qui se passe. 15 % des stations en difficulté, apparemment, c'est beaucoup. Donc, comment tout ça va se terminer dans le contexte de cette géopolitique internationale, de cette transition vers de l'énergie renouvelable verte, avec les combats géopolitiques, les sanctions à gauche et à droite. Wow! Je ne sais pas comment va se dérouler l'hiver, mes amis, mais préparez-vous. Ça va être de plus en plus complexe. J'en ai. 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 J'en ai.